Une saison des pluies, des pluies intenses. 30 personnes ont perdu la vie suite aux intempéries qu'a connues la Côte d'Ivoire depuis avril le dernier, soit 11 personnes de plus qu'en 2022. Abidjan est la ville la plus particulièrement touchée par le phénomène. 22 décès y ont été dénombrés selon Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement. Une situation alarmante face à laquelle ce dernier a affirmé la position du gouvernement. Au regard de cette situation alarmante, le Conseil a arrêté les mesures si apparaît. Le renforcement du prépositionnement des secours dans les zones à risque. L'intensification de la sensibilisation avec l'implication des autorités administratives locales, des élus et des responsables communautaires. Un appui particulier à la mairie de Grand-Bassam pour la prise en charge des personnes sinistrées et des travaux à y exécuter. La destruction des sites à risque pour éviter d'éventuels drames et la consolidation des budgets des acteurs opérationnels en charge de la gestion des effets néfastes des pluies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?